Hello friends, welcome. Le Cameroun en Cannes, c'était pas ça. Mais bon, il y a beaucoup d'équipes que beaucoup de personnes comptaient sur l'évolution dans ce camp comme le Sénégal, comme le Maroc, qui sont vus comme ça éliminés lors de 8e de finale de la Cannes, comme le Cameroun. On a vu une équipe qui a tâtonné, une équipe qui était amorphe, qui s'est qualifiée de façon difficile, dont l'accouchement était vraiment difficile, mais qui s'est qualifiée pour le 8e de finale. Et beaucoup de non-dits dans cette équipe, moi y compris, je n'étais pas content du fait qu'Ounana a été mise au banc par ceux qui gèrent cette équipe-là. Ils trouvaient que c'était pas du tout normal. Quand on manque de respect aux gens comme ça, c'est pas agréable. Les mêmes gens qui dirigent cette équipe aujourd'hui, à l'époque, personne ne pouvait faire ça. Mais aujourd'hui, ils ont fait ça à André Ounana. Ils peuvent trouver les explications, mais ça n'a rien à voir avec le football. Rien, rien à voir avec le football. Dans beaucoup d'autres domaines, si vous êtes compétitif, vous êtes qualifié, c'est à vous qu'on doit donner le travail. Maintenant, si on est dans les Mi'kmaqs du Cameroun, c'est bien normal de voir un Ounana au banc et un Ounana au goal. Je ne dis pas qu'un Ounana n'a pas fait ses preuves, mais en talent égal, il n'y a pas match. Il n'y a pas match jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si c'est extra sportif ou pas, les amis, mais je continue de penser que le vrai capitaine de cette équipe s'appelle André Ounana. Vous allez voir, s'il revient dans cette équipe, ça sera sous cette condition-là. Il faut respecter cela. Ça commence à tomber. La photo que vous voyez de Jemila depuis, c'est Karl Toko Ikami, le tueur de Blida, le climatiseur de Blida. C'est lui qui a refroidi Blida, refroidi toute l'Algérie. C'était un dernier match pour les qualifs pour la Coupe du monde, du Qatar. Il y a la Coupe du monde qui se joue au Qatar. Et Karl Toko Ikami a fait ça dû aux Algériens. À la dernière minute, il les a éliminés à lui seul, Karl Toko Ikami. Il est dans cette équipe-là. Il a joué quatre Cannes. Il faut le dire, les amis. Il a joué quatre Cannes. Je crois, 2017, 2019, 2021 et 2022. Donc, je crois, quatre Cannes que Karl Toko Ikami a joué avec l'équipe nationale du Cameroun. Mais depuis un moment, il est vilipendé. Vous connaissez le Camerounais, le continent. Comme ça qu'on appelle le Cameroun. Il a insulté à la limite. On lui raconte tout. Et est-ce que c'est ça qui a fait en sorte qu'il craque ? Je n'en sais rien. Karl Toko Ikami vient d'annoncer sa retraite internationale. Et c'est dans un petit message qu'il a publié sur ce compte Instagram. Il a fait ça sur Instagram. Il annonce que c'est bon pour lui avec l'équipe nationale du Cameroun. Ça va déjà. Il ne reste à jamais un lion indomptable. Je suis sûr, si je peux me tromper, qu'après lui, vous allez voir, Abaka Vincent aussi va annoncer sa retraite. Parce qu'il est temps, moi, à sa place, de laisser les choses avant que les choses ne vous laissent. Il est là depuis. Il a joué la Coupe du Monde en 2014. En 2018, le Cameroun ne s'est pas qualifié à Russie. Et en 2022, il était au Qatar, avec cette équipe de quoi il a fait deux Coupes du Monde. Et autant de calme aussi. C'est le Rekortman. Je pense, je peux me tromper, qu'après Karl Toko Ikami, ça sera le tout bientôt d'Ambaka Vincent d'annoncer sa retraite internationale. Et dans cette équipe, on risque de voir beaucoup de joueurs frustrés annoncer les retraits internationaux. Parce que si c'est vrai qu'il y a de la dictature au sein de cette équipe, et qu'il y a des gens qui veulent imploser tout, qui pensent qu'ils connaissent tout, et on ne doit pas s'opposer à ce qu'ils disent, c'est normal que ça fût des joueurs pour pouvoir partir. Je ne sais pas si ça fait partie des éléments qui ont poussé Karl Toko Ikami à prendre cette décision-là de partir. On n'a jamais insulté quelqu'un comme on a insulté Karl Toko Ikami. On n'a jamais insulté quelqu'un comme on a insulté André Ounana. Et c'est toujours les mêmes gens. On a l'impression que certaines personnes sont payées pour insuter les gens. Mais les amis, ils passent en rancune, et ils restent un lion indomptable, tranquillement, et ils souhaitent bonne chance aux autres. Donc, l'information qui vient de nous parvenir, les amis, c'est que Karl Toko Ikami, bref, a annoncé sa retraite internationale. Thank you and bye bye.